Tout de suite, on passe à ta chronique Romain, d'ailleurs tu es filmé, peut-être qu'on pourra voir ta tête un jour. Mais oui, salut les copains, salut les copines, ouais, t'as bien remarqué, je me suis mis à la vidéo, je me disais que ça aurait été dommage avec mon physique de beau gosse, quoi que tu en penses, voilà, donc avec mon physique de beau gosse, comme je disais, de priver l'auditrice de syllabes d'un tel plaisir, pour les yeux et les oreilles bien sûr. D'ailleurs, on vient de lancer notre chaîne YouTube, syllabes, où si vous voulez vraiment du beau gosse, il y a Jérôme de Broken Back qui sera bientôt, mais bon, wesh, abonne-toi à ma chaîne, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, une courte chronique, parce que j'ai passé pas mal de temps avec Jérôme de Broken Back, que sa musique enchanterait, ça a un peu radouci mes meurs violentes et vulgaires, mais ne vous inquiétez pas, je garde toujours un petit fond de cuve pour vous, la part des anges, on appelle ça quand on évoque le whisky, la part des anges, c'est beau ça, et ben ça n'a jamais aussi mal porté son nom, parce que moi ça s'appelle plutôt Fils de Putri 2017, et cette semaine, ils s'en sont donnés à cœur joie, alors pour commencer, on est sauvés, les choses vont enfin changer, Macron a sorti son livre intitulé Révolution, et Valls a déclaré, ma candidature est celle de la révolte, mais vous foutez de qui les mecs, vous avez tous les deux été ministres, vous êtes diplômés de la Fils de Putri, mais fois mille, et vous nous parlez de révolte et de révolution, ah quand vous allez vous en prendre une, en plein votre sifflet de révolution, vous allez bien rigoler les copains. Bon alors, parmi les candidats pour être fils de pute en chef, on a Fillon, bien sûr, bien parti, lui, tout le monde se lâche dans son équipe d'ailleurs, rappelons que Fillon disait le 25 février 2015, il n'est pas normal que le cumul du RSA et de l'APL aboutisse à une situation qui démotive la recherche d'un emploi. Mais t'es sérieux mec, APL plus RSA ça monte même pas à 800 euros, toi t'es pillé 12 800 euros pour aller poser ton cul sur un siège rouge à l'Assemblée et t'y vas même pas. Tu nous proposes quoi comme emploi, emballer du jambon en 3.8 pour le SMIC alors qu'on a Bac plus 5 ? Ah merci mon copain. Mais t'as raison, les pauvres sont cons et chiants, toujours à se plaindre, j'ai pas d'argent, un huissier est venu, il m'a pris tous mes biens, il m'a expulsé de chez moi, je vais devoir dormir sous les ponts. Mais c'est bien les ponts, ça fait prendre l'air, en plus tu feras plein de copains pauvres comme toi. De quoi tu te plains putain, c'est vrai qu'ils sont chiants ces pauvres, ils sont mal habillés, ils roulent avec des voitures polluantes, en plus ils votent mal, c'est bien connu, on n'en veut plus. Non non non, je déconne, Fillon il aime bien les pauvres, d'ailleurs il va tout faire pour qu'il y en ait de plus en plus, merci François. Bon ses soutiens au local sont pas mal non plus, on en avait reçu des très très bons ici, à Surécoute, ils nous ont expliqué qu'il valait peut-être mieux un emploi précaire et sous-payé que d'être au chômage, vous savez le truc du jambon, Bac plus 5, tout ça, mais pas eux, issus d'écoles de commerce et de fac de droit, aussi que, quand même ok, la France avait pratiqué l'esclavage, mais bon la France l'avait aussi aboli. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça, Vicky, t'en dis quoi si je te fais caca sur la tête, mais que je te dis, oh ça va, j'ai essuyé, on est quitte. Ils avaient fini par nous dire que finalement la colonisation, il était un peu un échange de bons procédés, qu'il n'y avait pas que des mauvais côtés, bah ouais, je te pite et risèche, je mets un dictateur à la tête de ton pays et je passe pour un gentil qui fait de l'aide au développement. Putain mais en fait c'est facile la politique, il suffit d'être un gros fils de pute. Alors moi j'ai trouvé un gagnant cette semaine, il m'avait échappé, c'est pas très loin de chez nous, un soutien du Sartois Fillon, il n'est rien d'autre que Mayenais, bon il n'est rien donc, il s'appelle Norbert Bouvet, il était l'invité de France Bleu Mayenne à l'entre-deux-tours. La journaliste lui pose des questions, mais vraiment toutes simples, vraiment des petites questions, vous êtes confiant, Fillon aura-t-il les moyens de réaliser son programme ? Des trucs tout simples qui prêtent même pas à polémique, ou presque, et là, fin de l'interview, le type se lâche et ça commence par, mais franchement, souvent ça vaut un peu un... Je ne suis pas raciste, mais écoutez plutôt. Mais franchement, juste un petit point rapidement, quand on est conseiller départemental, on rencontre beaucoup de RSA, j'en fais partie, et quand on voit dans quel état sont ces gens, qui n'ont pas de travail, qui n'ont plus de famille, qui avec l'argent que leur donne la société, achètent plus d'alcool, de drogue et de prostitution, que véritablement ils essaient de s'en sortir, il faut qu'on sorte de ces systèmes-là, il faut qu'on sorte de ces systèmes-là, et pour en sortir, il faut donner de la liberté à tout le monde, mais il faut l'expliquer dès maintenant. Mais ouais mec, moi je vais prendre la liberté de te mettre un bon gros coup de boule si je te croise dans la rue, espèce de Mayenneve ! J'ai pas trouvé d'insulte plus forte que Mayenneve ! Mais t'as raison mon pote, avec mon RSA je me paye de la coke des putes et du champagne, c'est bien connu, putain ! Non mais t'es sérieux, tu vis où ? Ah oui, en Mayenne, pardon. Putain, la consanguinité ça grille les neurones, Norbert ! Peut-être juste d'être en Mayenne en fait, ça a l'air de griller les neurones, ça doit être un je-ne-sais-quoi dans l'air, parce que la journaliste France Bœuf lui répond très simplement. Norbert Bouvet assez serein donc. Mais non, il est pas assez serein ! Il est pas serein, il est juste con ! Alors quand Guillaume Garot, étiqueté PS, ancien ministre, lui a dit lors d'une session budgétaire du conseil départemental, je cite, « Ses propos sont scandaleux, c'est une insulte aux bénéficiaires, ce discours anti-pauvre est une honte, et je vous demande de le désapprouver publiquement. » Tranquille, tonton Norbert répond, « Je comprends que vous y étiez choqué, mais il faut tenir un langage de vérité. Je ne regrette pas d'avoir dit que souvent les chômeurs de longue durée tombent dans l'addiction. » Putain, mais les élus de LR de longue durée, ils tombent dans la connerie, eux ! Ou alors c'est peut-être inné chez toi. T'es tombé dans l'armamite de bouse de vache quand t'étais petit, et maintenant, quand tu dis de la merde, tu dis de la merde à vie. Eh dis donc, je pourrais avoir un peu de bouse ? Non Norbert, t'es tombé dedans quand t'étais petit, tu dis assez de merde comme ça. Alors si tu veux un discours de vérité, mon copain, j'en ai un pour toi, va bien te faire enculer. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du grand concours de La Fils de Putry 2017. Je suis outrée par ce vocabulaire, Romain. Beaucoup de poésie, comme toujours. Bon, c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir conclure l'émission, parce qu'il va être tendre en de l'antenne.